Aujourd'hui, je dois vous dire, j'ai acheté une paire, et elle fait vraiment penser aux paires des personnages sur Team Fortress 2. Et en plus, je dois tout vous dire, c'est une paire Balenciaga. Et d'ailleurs, cette paire, c'est mon cadeau de Noël, c'est ma chérie qui me l'a offerte. Je sais pas quand tu vas voir cette vidéo, mais je tiens à te remercier, et j'espère que tu as aimé ton cadeau de Noël autant que j'ai apprécié le mien. Et franchement, cette paire, j'ai hâte de vous la montrer, tellement elle est originale. Pour la petite histoire, ma copine, elle était sur Insta, et elle a vu la paire sur Insta. Elle a été repostée par une grosse page, du genre NCL, je sais pas quoi. Et elle m'a montré la paire immédiatement parce qu'elle sait que j'aime ce genre de paire technique, et je lui ai immédiatement dit, je la veux. Aussitôt dit, aussitôt fait, le lendemain, elle l'a acheté directement. J'ai grave de la chance. Et maintenant, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voici la paire. Franchement, elle est tellement technique. C'est le genre de paire que j'aime énormément. Regardez-moi ça, j'adore les formes. C'est vraiment le style de Balenciaga, et c'est une paire, soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Et la paire était dans ce packaging classique de chez Balenciaga. Comme on peut le voir pour chaque chaussure, il y a un dustbag. Et voici la paire. Je vous avais dit qu'elle était originale. Alors, la paire est toute molle, on dirait de la gomme. Et c'est une matière qui me fait vraiment penser au Bottega Veneta que tout le monde mettait. Par contre, l'avant de la paire est carré, et il est hyper dur. C'est exactement ce genre de paire technique que j'aime bien. En plus, elle passe avec quasiment tous les outfits, donc je pense la porter tout le temps. Et c'est une paire que je verrais bien porter par Kanye West, vu qu'elle ne porte que du Balenciaga en ce moment, que ce soit au niveau des vêtements ou des chaussures. D'ailleurs, elle ne porte que la collab Balenciaga Crocs en ce moment. D'ailleurs, je la trouve horrible, cette collab. Et par contre, info très importante, si vous comptez l'acheter, achetez-la de taille en dessous, parce qu'elle taille très 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 grande. Moi, de base, je fais du 43 et c'est du 41. Et heureusement, j'ai eu la chance de les essayer avant de les acheter, parce que sinon, je pense que j'aurais pris ma taille habituelle et je me serais retrouvé niqué. Du coup, à ne pas oublier, de taille en dessous. Et niveau prix, c'est une paire qui m'a vachement surprise parce qu'elle était à 495€. Ça reste cher, mais bon, pour une paire Balenciaga, c'est très très bas, parce que la plupart des paires Balenciaga, elles valent le tout. Dans l'ensemble, c'est une paire que j'aime énormément et que je compte porter tout le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire, évidemment, ce que vous pensez de cette paire, si elle est belle ou si elle est ridicule, parce que je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Mettez-moi aussi en commentaire si c'est une paire que vous aussi vous oseriez porter, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur cette vidéo si vous l'avez aimée. Et comme d'abord, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre sneakerette préférée. Peace.